Salut Simon, salut Simon et Henri, ça va bien et je vois que vous pratiquez vos personnages pour ce soir là Quel personnel! Vous êtes prêts pour votre revue? Vous avez fait la revue d'actualité pour nous proposer ça. Vous avez fait le tour de toutes les nouvelles. Quelle revue? Votre revue d'actualité. Tous les vendredis, on vous filme, vous êtes filmé. On passe à des vies! Ça fait des mois. Ça doit être pour ça que les filles ne me causent plus. Elles sont intimidées par les vedettes. Hé Martin, moi, un jambon, je porterais des talons hauts. Pourquoi? Pour qu'on m'invite au bal. C'est vrai! Tu me diras à la TV ça! Ah oui? Eh, j'ai pogné des gars! Moi, t'es un dinosaure, je porterais une moustache. Pourquoi? C'est moins frais que ses dents. Hey, t'es drôle! T'es-tu déjà passé la TV, toi, avant? Non. Au cinéma? Non. Sur une vidéocassette? Non. Dans le ciné-parc? Non. Dans la radio? Non. Change de gens! C'est très drôle! Vous vous amusez aussi! C'est la meilleure! Mais les amis, moi, je vais peut-être être obligé de vous laisser vous préparer, ok? Et je vais retourner dans mon bureau. Arrête! Je t'en vais! Il a pogné! Hey, hey, hey! Il est fin! Je m'ennuie! Martin! Il est fin! Il est fin! Sans contredit, je vous dirais, la farfadette! Oh! La nouvelle bière, la farfadette! La farfadette! Ça a l'air très bon, on va goûter à ça! Oui, 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 oui! C'est-tu ta première farfadette, toi? Oui! Non, mais moi, pas ça! Même une farfadette! Ah non? Il y a un rituel à respecter. Quand on prend une farfadette, la première fois, il faut mettre ça! C'est très important de porter ça quand on prend une farfadette! Et crois-moi, t'as l'air farfadette! Bon, ben, OK, ben, on va goûter... Voyons donc, Réjean, il y a 75% d'alcool dans la farfadette! Ah, excuse-moi, je t'apporte la farfadette légère! C'est ça que rire! C'est pas une boisson très exotique, là, ça, c'est... Exotique, ben tiens! Un boisson exotique, c'est réglé! Bon, ce que les gens aiment également pendant la période estivale, pour agrémenter vos parties, pourquoi pas, je dirais, un petit rum et une coke, ici, comme ceci, on peut le voir! Bon, carrément, t'es plus une bouteille... Mais ça, c'est arrangé, faut pas que tu s'ailles pogger puis te lever à tous les 3 minutes! Ah, OK! Ça invite, ça invite le bisbille! Le bisbille! Ça invite le bisbille, oui, le bisbille! Et là, pour les gens qui veulent juste prendre un petit verre, tranquille, Réjean, sur le bord de piscine, ça serait quoi? Ben, je suis bien d'accord, moi, je respecte tout ça, tu sais, le boisson, on le sait tous, que c'est bon pour la santé! Ouais, ben ça! Tiens, à un moment donné, moi, j'étais rendu, je me le vends en plein milieu de la nuit pour boire un petit cognac! Bon, j'avais un exemple... Il a fallu se laquer un moment donné! Il a fallu se laquer un moment donné! Il a fallu se laquer un moment donné! Ben, qu'est-ce que vous propose à quelqu'un qui veut juste, justement, prendre un verre, là, sans prendre trop, là, comme... Ben, un seul verre, hein! Ben, vous prenez ceci ici, par exemple! Ben, c'est juste un verre, ça! Et avec ça, ici, on prend des notes... On prend des... On prend des notes dans la maison... Avec ça, les gens, au-dessus, on va se faire... Un... Un dain qui rit, au restant! Oui! Un dain qui rit, au restant! C'est pas compliqué, tu prends des bouteilles, tu m'en lâches ça, allègrement... Je suis en excitant, ici, le tout a servi de la bouteille! T'en rajoutes, c'est un dain qui rit! Réjean, Réjean, excusez-moi, mais les gens peuvent pas boire ça, là! Voyons donc! Martin, tu as encore une fois raison, je pense qu'il faut mettre quelque chose d'exotique, et j'ai nommé le petit parapli! Ça fait un très beau verre, et les gens apprécient beaucoup, et je te le dirai à terminant... Bon, bien merci, Réjean! Est-ce qu'on a un petit conseil pour les gens, là, qui iraient prendre ça, là? Quand tu as pris un verre, ne conduisez pas! Bon, mais c'est bravo, Réjean, là, c'est une belle suggestion! C'est parce que je veux pas qu'on se fasse renduquer sur l'accoutement! Ouais! Tout le monde achète des couteaux, puis des... 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 Des outils, là! Des outils, là! Tu prends ton moule à outils, là? Souvent, ça va venir dans les moules en plastique, comme ça, OK? Ça fait qu'est-ce que tu prends, mon chermain, c'est que tu prends du chocolat de pôque normal, de mon moule, le comprends-tu? Ouais! Tu commences à ramper ça dans une panne, chauffée... Ah! Des petites chandelles! Là, ça fait fondre, le chocolat, comprends-tu? Tu vois ça, ça fond, là? Ouais! Tu prends ça, mon chermain! Ça, ça fond tout! Après ça, tu vas prendre ta panne! Une fois que ton chocolat, il est bien fondu! On va le défailler comme ça! Ça va pas aller, on va le décrocher! Tu coules ça, là-dedans, mon chermain! Tu coules ça, là-dedans! Dans un moule! Oh! 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 C'est le pinceau! Tu m'en t'es ramper le pinceau, chermain! Ah! On peut-tu voir que ça donne, chermain? Ouais, tu me sens le plus jeune dans une coupe d'oeuvre, puis check-moi ça, mon chermain, qu'est-ce que ça donne! Wow! Oh! C'est là, mon chermain! Hé, sens-tu l'envoe, ce marteau-là? Ça donne faim! Chermain Tijent, ça te donne faim, là? Chermain Tijent! Hé, Chermain Tijent! Félicitations, Chermain Guimaud! On parle de quoi, là? Ben moi, ce que je vous fais, c'est des petits trucs santé-beauté, hein? Ça vous est tous déjà arrivé, tu travailles sur le chantier jusqu'à 7h le soir, et t'as pas le temps de prendre ta douche puis de faire un shampoing avant d'aller au spectacle de ballet de ta fille qui est à 8h. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'abord une bonne grosse cheillette! Oh! Et du décapant! Ou du liquid plumeur, ou, enfin, moi je prends du Windex, peut-être un peu plus doux pour le cheveu. Là, ce qu'on va faire, tu mets ça dedans ton eau! Et là, je vais demander la participation de Chumé Guibou, qui est plus fourni que moi, question capillaire. Chumé! Donc là, on va laver la tête à Guibou, là? Et on fait le shampoing de Guibou! Chumé! Chumé! Et là, ce qu'on fait... Ah! On va faire mon chumé! Pour sécher le cheveu! Pour sécher le cheveu du Chumé, on prend le blower à feuillement! Bonjour Chumé! Bonjour Chumé! Bonjour Chumé! Voilà! Ouais! 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 Ici, ton centre de relaxation, l'abri du printemps! Tu vas oublier les bruits stressants de la ville! On va te faire... RELAXE! Venez vous détendre avec des concombres des yeux, alors que je vous ferai donner des succès de sans fil! Tu veux commencer à relaxe? Alors vous, vous proposez un nom dans la mondialisation, là. Êtes-vous contre la libre circulation des produits, c'est ça? Mais non, tête de chenu! On est contre l'exploitation des peuples asservie par un colonialisme sauvage établi par une oligarchie despotique et répressive! Excusez-moi, asservie par quoi? Par des enculés! Est-ce qu'il faut que je traduise, à mesure que tout ce que je raconte, on n'a pas fini, merde! Oui, mais vous vous sentez concerné quand même, là, on parle du genre de libre-échange des Amériques, et vous, vous êtes français, là! Mais non, tête de couille! Je suis citoyen du monde! Et il faut bien qu'un Français vienne faire contrepoint au monstre américain parce que vous êtes aveuglé! Vous voyez plus rien parce que vous êtes aveuglé par les nichons de la pétasse à Britney Spears qui est supposément vierge! Et mon cul, c'est du poulet! Tout ce qui est vierge chez elle, c'est une cassette VHS parce qu'elle est pas foutue de programmer une vidéo! Oui, vous trouvez pas qu'on s'éloigne un peu du sujet, là? Mais non, tête de gland! Évidemment, vous, vous vous en foutez, vous faites semblant que vous vous intéressez parce que vous êtes payés pour ça! Mais évidemment, après, vous, vous sautez dans votre BM et vous allez manger des OGM, de IGA, sur des meubles en PVC! Vous êtes complètement américanisé dans votre pseudo-objectivité à la con, mais vous êtes déjà membre de cette conspiration des Américains pour asservir le monde! Oui, oui, oui! J'ai l'impression que vous remettez un peu en question mon intégrité, là, en ce moment-là! Mais non, tête de pu! Pour que je la remette en question, il faudrait d'abord qu'il y en ait une! Je vous trouve pas très poli, là, en ce moment-là! S'il te plaît! J'apprécie pas du tout, là, si vous... Tête de veau! Ben non, j'aime pas ce que... de la façon dont vous parlez... Tête de lit! Ben... Ouais, ça, c'est pas pire. Qu'est-ce que vous l'avez dit? J'ai dit, tête de lit! C'est pas méchant, ça, tête de lit! Non, tête de lit, c'est bien, ça! Ah, c'est pas comme... Tête de con! OK, ça va, là! Amène sa coupe longueuille! Ben oui! Et, un soir, dans un bar de danseuse, il a fait la rencontre de Dalila, une jeune danseuse célèbre pour son numéro de disparition d'une bouteille de 7-up! Il est... il est tombé en amour avec elle! Et le soir, durant son sommeil, elle lui a coupé... Je vais pas dire votre propre gaz, là! D'où vous allez prendre, là? Ben voyons, d'où tu penses? Ben... Ben... Ben dis-moi du fleuve, Baternac! Du bas du fleuve? Ben oui, dis-moi du fleuve, moi, hey! Y'a pas de gaz? Y'a pas de gaz, là? Dans le bas du fleuve, voyons là! C'est quoi ça d'abord, Baternac? Comment ça? Ça, c'est du gaz du bas du fleuve? Ah oui, mon homme! Hey, pis c'est du bon... en Baternac, en plus, hein? Ça, là, c'est fait avec un mélange de gaz pis d'huile au poids de mori! Ah! Ah oui, mon homme! C'est meilleur que du gaz de Wing Wong, ça! Le gaz de Wing Wong! C'est fait avec du riz sur Baternac! OK, allez-vous produire toutes les variétés de gaz, là, comme vous dites, là, du gaz ordinaire, du super, là, tout ça, là? Oui, mon homme! Pis en plus, j'en ai inventé d'autres, moi! Je vais envoyer du gaz ordinaire, du super, du pas pire, du ouf, du Baternac! Pis... pis du en poudre, en plus! Du... du gaz en poudre, pourquoi? Ouais, ça se garde plus longtemps, ça! Ça veut-tu, mon homme, qu'il y a du gaz après 4-5 ans, là? Ça devient tout mouisie! Non, je savais pas ça! Fais pas ça! Fais avec ça, avec du gaz en poudre, on va faire garder ça des années de temps! Quand tu vas en avoir besoin, ben, tu vas juste prendre un petit peu d'eau! Fais pas! Ça va faire votre Baternac, mon homme! Ben oui, mais c'est bien bon! Ben, pourquoi quelqu'un achèterait du gaz, là, pour l'utiliser quelques années plus tard, là? Mon homme, il a défroqué partout sans terre! Bonjour! Mon nom est Hector Gagnon. Fini les jours, c'est... Un petit snack d'avant-show! Ça fait plaisir, mon homme! Bonne petite salade de même, hein? Ça fait changement des patates, là! Fais les voir, là! Allez, là, là, là! Pas rien! Alors? Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, tu vois qu'il a déjà donné de s'étouffer! Hein? Il n'est pas le temps d'imiter une poupée gonflable, ça fait! Ben, je le sais bien, ça, Baternac, vite! Mais il y a une ceinture dans la bouche pour qu'il se borde de l'angle, Baternac! Ben non, il y a une ceinture dans la bouche pour les diabétiques, tout ça! Voyons donc! Mais te mets-toi à l'arrière, pis il sers les! Hey! Laisse faire tes fantasmes, là! J'ai pas le temps! Tu vois bien qu'il est en train de mourir, Baternac! Bon, ben moi, je vais aller appeler l'ambulance pendant que tu paniques! Hey! Laisse faire l'ambulance! On va prendre un pick-up fort! C'est vrai que c'est bien meilleur qu'un petit ambulant d'Awing Walk dans le Baternac! Voyons là, t'en as-tu, t'as pas le temps de faire des flottes! Oh, il reste quand même trois roues après, Baternac! Hey! Toi, pis t'es un maudit, pécone! Hey! Toi, pis t'es maudite patate, Baternac! Oh! Tu fais de bonnes ouvrages! Merci, Réjonton! Vous m'avez sauvé la vie! J'ai payé une bière! Vous regardez CNN, le château! Ici, dans Saskatchewan, il y a 15% des filles qui sont coquettes. Le reste, ça joue tout au curling! De retour à l'émission de Mamadio, où Éric Salvaille est en train de fissiler aux bifes! Rrrr! Ici, à Québec, 85% des filles qui sont séduisantes, l'autre 15% vient de la Saskatchewan! De retour à l'émission Les Satellites de Popettes, où Vermicelle est en train de se frotter sur un robot! Rrrr! C'est le convergne! Oui, je suis rentré en dedans! Il me semble que c'est petit pour jouer au golf! De retour à Cadillac Rose, avec Bruny Suret! Alors, là, on vous a présenté à Saint-Valentin, vous vous rappelez, là, une sortie brigadière, là! Ça ne vous a pas... Est-ce que c'est pas mon genre, Pac? C'est bon, Chumé! Hé, Chumé! Alors, Guy Vaud, tu nous parles de quoi cette semaine? Mon chumé, comme tu le sais, il y a beaucoup de problèmes de dos sur la construction, hein? Justement, moi, j'ai passé une idée, un petit truc pour le monde ici, pour les aider à soutenir ce problème de dos-là, comprends-tu, mon chumé? Comme tu le sais, mon chumé, un des gros problèmes sur la construction, c'est la brouette, hein? Ah oui! C'est long avant la brouette, il faut que tu la soulèves, mais il faut que tu avances avec! On t'a pas mal de la brouette, Chumé! On t'a pas mal de la brouette! Fait que j'ai passé un petit truc, mon chumé! Hein? C'est bien simple! Ça prend une sableuse à ruban, comprends-tu, mon chumé? Là, tu mets ça à la place de la brouette! Oui! C'est une sableuse, c'est pas bien impressionnant! On va t'attendre à l'autre bout, Chumé! C'est bon, mon chumé! Chumé ça! Chumé! 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 Chumé, vous savez, c'est la saison des pique-niques, hein? Des pique-niques de chumé, hein? Qui s'en vient bientôt, on le dit! Oui, oui! Puis c'est long faire des sandwichs pour 20 chumés, surtout quand il y en mange 8 chacun! Gagne de cochon! Alors, on va vous donner un truc, nous autres, pour faire une cinquantaine de sandwichs à la fois, OK? Alors, c'est pas compliqué. OK, on commence par éteindre, par éteindre des tranches de pain un peu partout à terre, OK? C'est bon, ça! Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la boutarde, à peu près un galon, dans une panne à peinture. Ah oui, Chumé! Alors, ça, là, on prend un rouleau neuf avec ça, là, ou pas, là, finalement, il faut juste bien le laver. Puis on donne une bonne couche uniforme. Regardez bien ça, les chumés! Hey! Chumé! Chumé! Allez-y! T'es un peu de ketchup, là! Bonne visage! T'es un peu de ketchup là-dessus, mon chumé! Oui! Un peu de maillot avec ça! T'es un peu de maillot avec ça! T'es un peu de maillot avec ça! T'es un peu de carré, mon chumé! Si vous pignez des rouleaux qui sont pas propres, assurez-vous de les nettoyer avant, OK? Parce que le lafax puis la térébantine, là, ça laisse un arrié-goût. Pas faux, ça! Chumé! Ensuite, ce qu'on fait, on sait que les chumés aiment bien ça, des épices. Du poêle, des fines herbes, un peu d'estragon, une touche de romarin, là, tu sais, on a ça ici. Alors, pour bien répartir, on prend simplement un épandeur à engrais et le taux réjoui. Alors, on prend des épices, on met ça là-dedans de même. Regardez bien ça, les chumés! Regardez bien ça! Hey! On met des épices avec ça! Oui, chumé! Après ça, on prend une gratte à engrais! OK, chumé, chumé! Écoute, on vient de me montrer qu'on n'a plus beaucoup de temps, là. Peux-tu nous montrer le résultat final, une fois que tu as fait des affaires de chumé? Certainement, mon chumé, une fois que c'est fini, ça donne 50 beaux sandwichs exactement comme ça! Chumé! Chumé! Chumé, chumé! Chumé! Ça, c'est de la sandwich, chumé! Avez-vous l'impression que les gens deviennent stressés par faire moins, même agressifs dans le temps? N'importe quand, quand on traverse un barbecue surnoisement et sciemment, ça prend deux spatules! Oui, oui! Deux spatules! Pourquoi deux spatules? Une spatule pour tourner les boulettes! Oui! L'autre pour rentrer, c'est un peu d'autre demain pour ne pas que ça frotte sur le grill, puis ça prendra que ça frotte des petits beaux beaux! OK! Et ça, c'est quoi ça? Ça aussi, quand on fait du barbecue, ça prendra un guide! Un guide pratique! Alors, c'est sur le grill avec Réjean! Oui, effectivement, sur le grill avec Réjean! Alors, c'est intéressant! Donc, j'imagine que... Bien, vous allez là! Ça ne parle pas du tout de charcoal dans votre livre! Il n'y a rien! Non, là, c'est pas simer la patte de ton charcoal! Souvent, sur le dernier vacille, il fait circuler les saucisses, quoi que tu peux t'exister! Tu demandes-tu de la patte? Ah, OK! Pour ajuster la patte! Non, non, non! Tu sais, tu es amusant avec les pattes de ta sècheuse! Ah oui, OK! Donc, si tu as une sècheuse qui boite, ben, tu recense-tu! Je vais mettre ton livre en tout! OK! Alors, qu'est-ce que vous suggérez, vous autres, là? Vous, 40 000 ou 50 000 BTU? Je ne vais pas payer aussi simple que ça! Ton an, c'est 29 piastres! Barbecue! Alors, je vois là ici que vous avez préparé des bons hamburgers, hein? Oh, observateur, hein? Oui, oui! Ah, rien de tes sapes, mon parpasant! Oui! Tu sais, quand tu vas au salon de l'auto, tu ne dois pas être surpris de voir des voitures! Non! Oui, oui! Eh bien, barbecue, ce qui est intéressant, c'est quand on t'inquiète de se faire cacher, souvent, on s'aperçoit qu'il est sec! Ce dernier est sec! C'est important que tu mettes une bonne petite sauce! Moi, je te conseille de prendre de la 30! C'est mettre de la 30 de même, comme ça, puis généreusement, si tu veux! C'est en place de brûler! Mais, par contre, si tu travailles à long, tu y mets de la 15! Et, souvent, les gens me demandent de raison, qu'est-ce que tu conseilles ici? Mettez de la waterproof! On sait jamais quand est-ce que ça peut partir dans la piscine, ça! Avez-vous vu la première page de la presse aujourd'hui? Il n'y a plus de Côte-le-Ville chez Saint-Hubert! Qu'est-ce que ça va être demain? Pénurie de sauce à spaghettes chez Pacini! Grève des onion rings chez Harvey! Prenez-vous-le pour des cages! Hé! Ils ont pris la moitié de la première page de la presse pour nous dire qu'il n'y a plus de Côte-le-Ville chez Saint-Hubert, mais il y en a à Cage-aux-Sports! Fait qu'un petit message pour ceux qui pensaient mourir d'un accident, puis vous attendez la semaine prochaine. Cette semaine, on parle de Côte-le-Ville dans le journal! Oui, mais le monde n'est pas pour s'accoter au bar, là, puis manger de la viande auteuse, là! C'est une autre affaire, ça, les bars! Hé! À Bangkok, on fait tout un plat parce qu'ils ont ouvert un bar à oxygène! Prenez-vous nous pour des cages! Un bar à oxygène! Hé! Hé! Les yeux bridés à Bessic! Ici, on appelle ça une terrasse! Côte-le-Ville, là, vous ferez une nouvelle avec ça! Un bar à oxygène! Fait gâche qu'ils ont des promotions comme Ladies Night où les filles peuvent se faire gonfler à poitrine à volonté! Hé! Payez pour de l'air! Viens me voir, je vais t'envoyer promener, ça te coûtera pas une saine! C'est quoi le meilleur, là, pour le cœur, d'après vous, là? Est-ce que c'est la bière ou le fort? Check bien ça, le gros, on va faire un test! Envoyez, amène-moi ça, le gros! Oui! Ça, là, c'est très, très bon! Puis moi, je vais vous montrer, là, ce qu'on fait pour régler ces problèmes-là de cardiaque, là, OK? Là, encouragez-moi un peu, dites, go! 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 Pareil comme dans mon bar! Go! 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 C'est un peu difficile, là, de faire ça, là, je sais pas si c'est bon pour votre cœur, là, de boire autant! Ça, c'était pour toi, Robert, en maison, qui m'écoute, là! OK, alors, vous en avez manqué un, par contre, là, il y aurait ça! Ça, c'était à toi, le gros! Elle garde plus toi! Non, ben non, merci, là, excusez-moi, mais j'ennuie, mais ça fait pas très professionnel de boire, alors... Ouais, pis si je te casse la veine en face, ça fait-tu professionnel, ça? Pas vraiment, non! Ben oui, la cravate! Longe-toi, lousse, avant que je t'arrache les yeux, qu'elle perdra plus la cocotte! Ah ouais, man! Ah ouais! C'est fort, hein? C'est fort! Bon, tu vois, là, ton cœur, il est en tête de te dire, merci, man! Ouais, ouais! Fais-tu bien, il y a le gros, hein? Ouais, c'est le vol, hein? Moi, ça aurait pu être de l'eau, mais moi, il fallait que ce soit, évidemment! Il fallait pas jouer des dons dans la vie, hein? Tu sais, j'ai fait un show pour sauver le nom de Longuet, Ouais, c'est ça! Pis, il y a plein de monde qui ont signé ma pétition! Ça dérange-tu de signer? Euh, tu veux signer de... Ouais, regarde, il y a plein de noms connus, là, tu ne seras pas la seule adepte! Ralph Rick... Oui, euh... Top Gun! Hein? Hein? Vous allez écouter le film Top Gun! Qui sont capables de dire non, là, hein? Top Gun, là, ça, c'est extrêmement... Ah, ça, c'est... Fly me to the danger zone! Fly me to the danger zone! Ça, c'est... Oui, c'est ça! Mais on aimerait ça que le public se déplace en grand nombre pour venir nous voir jouer, mais il va pas nous échaler la preuve, les autographes, on a pas le temps, t'es fatigué! Mon nom est Martin Petit, et je suis une grosse patate sale! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ah oui, c'est votre idée, la brigadier, là! Hein? C'est votre idée, ça! Moi, je sais! Moi, j'aime celle-là, elle dit! Mon nom est élique! Ah oui, dit-les! Moi, j'aime la brigadier! C'est chaud à TQS, le mouton noir, pas de problème, on sait bien qu'il n'y a pas un... La passe folle... Non, 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 c'est une joke, c'est une joke. Ok, tu naisais. Non, je vais commencer. Ok, vas-y. Ok. Le binge drinking est devenu un fléau sur les campus universitaires. Ces courses où les étudiants tentent de boire le plus d'alcool possible en quelques minutes seraient dangereux pour la santé. Appelé à commenter la nouvelle, Sheila Copp s'aurait déclaré, si ce n'était pas des gossos à l'université, je serais encore vierge. C'est vrai que ça prend de la boisson, là. Bon, ok, attendez-moi. Assez deux. Ok. J'en ai une demain. Dans le journal de Montréal, on pouvait lire récemment, encore une nuit à la belle étoile. C'est la première fois qu'on pouvait voir le mot « belle » et une photo de cette femme-là sur la même page. Ben oui, on en a, là. Mais, ben oui. Il y a une lettre, là. Ben oui, mais, c'est pas le fond. Ok. Cours sur ton mobile. Ici, Bruno, offre maintenant des cours de plongée sous-marine aux personnes handicapées. En gros, le cours, c'est un gars qui pousse un handicapé dans une piscine, puis un autre gars qui va le chercher dans le fond de l'eau. Mais, ben, ben, ben. C'est des nouvelles. Enfin, une grande première pour la famille. Le monsieur des Pédètes. Oh! Bonjour! Ici le brigadier. À l'école des brigadiers, on vous apprend à faire de la danse sociale. Inscrivez-vous aujourd'hui et courez la chance de gagner un cours à l'école de danse sociale où on vous apprend à devenir brigadier. Bonjour, monsieur des Pédètes! Oui, oui. Oh, faut que je vous laisse. Mon autobus est arrivé. Hey, hey! On passe maintenant au sondage de l'eau. Bonsoir, monsieur Petit. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, c'est assez étonnant parce que vous avez donc vraiment rencontré Stockwell Day aujourd'hui. Oui, j'ai rencontré Stockwell Day à Montréal cet après-midi. C'était une conférence de presse avec lui et les jeunes progressistes conservateurs du Québec. Et vous me dites que c'est votre ami, Stockwell Day, c'est ça? Oui, il est très drôle parce qu'il fait comme s'il ne me connaît pas pour me faire une blague. À chaque fois qu'on se rencontre, il fait la même blague. Bon, mais on va regarder ça parce qu'on a des images. On regarde tout de suite votre reportage, votre rencontre avec Stockwell. Aujourd'hui, Stockwell Day était à Montréal. Et comme c'est mon grand ami, il m'a accordé une entrevue. Oh, my God! Stockwell Day! Hi, Mr. Day. Can I just ask you one quick question? We really have to go now for another, you don't, no? Oui, just, yeah? Just resté, deux secondes? OK, I just want to ask you, quelles sont vos chances de faire une alliance avec les conservateurs? Je pense que c'est possible, mais il y a beaucoup de citoyens et citoyens tout autour du pays qui se joindre avec nous tout le temps. Alors, si les conservateurs veulent joindre aussi, c'est une bonne idée. Nous avons des principes et c'est en nous même aussi. Are you going to cross all Canada? Allez-vous crosser tout le Canada? Comme chef de l'alliance, c'est mon responsabilité de voyager tout autour du pays pour les choses parlementaires et d'autres choses aussi. OK, thank you. Have a nice talk, well day. OK, OK. Thank you very much. Thank you. C'est un bon gars. C'est incroyable, c'est incroyable. Il a envoie à la télévision qu'il voulait crosser le Canada. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, il veut crosser le Canada. Je crois qu'il est très gentil, que c'est très gentil de sa part. Ça prouve que c'est un homme qui est proche du peuple et qui est dédié à ses contribuables. Lui, au moins, avoue qu'il veut crosser le Canada, contrairement aux autres politiciens, que c'est des politiciens... C'est honnête. Lui, il est honnête, au moins. C'est ça que vous dites. Alors, j'aimerais juste pour notre plaisir, qu'on puisse revoir une dernière fois la phrase et juste se garder pour les prochaines élections. On y passe, là. Regardez ça, là. Allez-vous crosser tout le Canada? Comme chef de l'Alliance, c'est mon responsabilité. C'est audace, d'ailleurs. Deux indices seulement. Réjean, à la salle du conseil, obtenu roi comme gâteau des rois.